Bienvenue dans le Café des écrivains. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Anne-Marie Quintard qui a gentiment accepté de venir à votre rencontre. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Coralie, enchantée de te voir et de discuter avec toi. Moi aussi, je suis vraiment ravie de pouvoir enfin te rencontrer. On va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Je voulais savoir si tu voulais devenir écrivain quand tu étais petite. Oh, pas du tout. Je voulais être jardinière, plutôt paysagiste. Oui, je connaissais tous les noms des arbres en latin et je les retenais. Ou jardinière d'enfance, c'est ce qu'on disait autrefois pour les classes de maternelle, plutôt. Voilà, mais jamais. Pourtant, j'ai écrit très tôt, mais non, pour moi, ce n'était pas un métier. Oui. Donc, qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'écrire, alors ? Ah, alors, j'ai écrit, j'ai raconté des histoires avant d'écrire. J'avais un papa qui était très, très littéraire, qui était assureur, pourtant plutôt à dominance comptable, mais très, très littéraire. Et dès mes quatre ans, ma première disserte, c'est « Papa se rase, raconte ». Et régulièrement, on partait en vacances, en voiture, mon père nous faisait décrire à tour de rôle les maisons qu'on voyait. Alors, il le faisait pour mon frère aîné, on avait 18 mois d'écart, lui, il devait le faire par écrit, et moi, je devais le faire oralement. D'accord. Voilà, il y a toujours eu plein de livres, mon père lisait beaucoup. Ma mère, plus tard, pas en cette période-là, mais mon père avait vraiment beaucoup de romans, donc j'ai tout lu. Et comme j'étais asthmatique, le soir, donc ça c'est surtout à partir de 6 ans, le premier trimestre de CP, je savais lire, et j'ai commencé à tout lire, tout ce qui passait, du Rombazon Crusoe, du Bernadette Soubirous, tout ce qui était dans le placard de mon père. C'était la seule chose, en fait, qui me calmait, qui calmait ma toux. D'accord, ah oui, d'accord. C'est-à-dire que de penser à autre chose, ça t'évitait, en fait, de penser à ton âge. Certainement, voilà, certainement. Et encore aujourd'hui, je me suis toujours endormie en lisant, et je continue. Moi aussi, je le fais, j'ai trois pages, au bout de trois pages, il n'y a plus personne. Ça dépend des jours. Quand je me réveille à deux heures du matin, là, des fois, c'est plus de pages. Oui, j'imagine, j'imagine. Je voulais savoir, sur quel sujet tu as commencé à écrire et pourquoi ? Alors, le premier roman que j'ai écrit était en 81. Oui. Et en 81, c'était sur une émotion très forte. J'avais mon fils qui était casse-cou et qui faisait plein de fugues. Et puis, il m'a fait une fugue. On l'a cherchée, on l'a retrouvée une heure après. Mais, enfin, on était partis dans la forêt, forêt d'Aremper, où on parle de la course de Paris-Roubaix. Oui. Et puis, tout, alors, ça ne lui plaisait pas de marcher avec nous. Alors, bon, il est parti, j'ai dit, bon, il est rentré à la maison, arrivé à la maison, je ne le trouve pas. Donc, ça a été le déclic de coucher toutes ces émotions, tout ce que j'avais eu, la peur que j'avais eu. Donc, ce premier roman, j'en ai fait plus qu'une fugue, j'en ai fait un enlèvement. En fait, tout ce auquel j'ai pensé, je l'ai transformé en roman. Mais bon, c'était juste pour moi. Et puis, un jour, justement, lorsque j'étais en formation avec ce fameux directeur, on discutait littérature. Il me dit, ben, tu ne l'as pas là, fais-le moi lire. Parce que moi, le soir, j'écrivais, j'ai toujours écrit. Et il a dit, mais c'est très bien, mais il faut te faire éditer. Donc, il m'a donné les adresses. Et à l'époque, c'était Pierre Oumadou, ce Vézani. Et à l'époque, j'en ai vendu presque 3 000. Et j'avais un libraire, J.A.R. à Valenciennes, qui était vraiment derrière moi, qui m'a aidée, qui m'a envoyée à Paris. Voilà, c'est vraiment parti des journalistes. Il y avait très peu d'écrivains à l'époque. Donc, aujourd'hui, on est beaucoup, aujourd'hui, la moindre biographie, on peut faire un livre. À l'époque, ce n'était pas si facile. Oui, oui, tout à fait. C'est vrai que, comme tu dis, je sais que beaucoup d'auteurs ont toujours cette idée, avant de publier leur premier livre, que c'est un monde à part et que ce n'est pas, c'est une sphère, en fait, de la société qui est un peu à part. Et c'est vrai que ce que tu dis, c'est tout à fait ça, c'est qu'à une époque, c'était ça, c'est que tout le monde ne pouvait pas se faire publier. Il fallait vraiment sortir quelque chose de très bon pour pouvoir se faire publier, ça, c'est clair. Ça nous amène à notre prochaine question. Être écrivain, pourquoi, donc, du fait que tu fais ça depuis 1981 ? C'est un métier ou c'est une passion ? Ah non, 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 pour moi, non, non, pour moi, pas du tout un métier. Mais dès mes six ans, j'ai commencé à écrire. J'ai beaucoup inventé. C'est marrant parce que j'ai toujours inventé des histoires. Quand mes copines sont là aussi bien au furet, dans des médiathèques, elles confirment. J'ai toujours inventé des histoires. Ce qu'on aurait peut-être cru être des mensonges, pour moi, c'était une imagination débordante. Et donc, dès mes six ans, à l'époque, on lisait un petit peu les livres, le clan des sept, tout ça. Et j'avais commencé, on se devait être un genre copier-coller, pas, mais bon, où je m'étais mis dedans. Et donc, j'ai toujours écrit pour moi, toujours. Et puis après, après 82, j'ai repris des études à l'université à Aulnoy. Donc, j'ai eu beaucoup moins de temps. Mais j'ai toujours eu des petits papiers où j'écrivais ce qui me paraissait intéressant. Mais bon, quand on bosse, quand on reprend une grosse direction, c'était plus possible d'écrire. À part des petites conneries par-ci, par-là, c'était pas possible de refaire un autre roman à l'époque. D'accord, ok. L'écriture, c'est une passion pour toi. Voilà, 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 c'est une passion. J'ai besoin d'écrire. Et en fait, je crois que j'ai envie d'écrire surtout ça. J'ai beaucoup de curiosité. Il suffit de lire la presse. Chaque article, j'ai envie d'écrire dessus. C'est comme ça. C'est bon, c'est vraiment... De tous les auteurs que j'ai eu la chance d'interviewer, t'es celle où l'écriture, c'est quelque chose qui te fait vivre, en fait. Oui, voilà, c'est vital. Et en fait, il y a des... Je me suis rendue compte, puisque je commence à me connaître. Il y a des sujets qui ne me correspondent pas du tout. Je n'écrirai jamais un roman. Je ne sais pas faire du feel good. J'aimerais, mais je ne sais pas. Je trouve que l'adéquation de l'écriture est de mon cerveau. Ma philosophie, elle doit trouver une émotion. Du vécu, dans ce qui est obsédant pour moi. J'ai le livre suivant que j'ai fait, quand je me suis remise à l'écriture, Le visage élice. Mon obsession, c'était... Je faisais beaucoup d'humanitaire tout en bossant. Et il y avait le président de notre association, qu'on connaissait bien. Moi, j'étais secrétaire. Mon mari était comptable de l'association. Il s'est avéré que cet homme que je connaissais bien était pédophile. Alors, comment ? Moi, il n'y a rien à faire. J'ai besoin de mettre des mots, de comprendre. Même si c'est incompréhensible, j'ai besoin de regarder en face et de visualiser. J'ai juste eu une critique une fois. Je n'ai jamais eu de critique sur aucun de mes bouquins, sauf une où on m'a dit que j'aurais pu... C'était un peu cru ce que j'avais mis. Oui, mais j'ai besoin de regarder, de voir pourquoi et de comprendre. Donc, en fait, moi, c'est le sujet qui me choisit. Je suis un buvard, mais je suis un buvard en prise avec mes propres émotions. Et je me rends compte, puisque les journalistes qui sont fidèles me le font remonter, j'écris toujours sur des femmes, sur des femmes fortes, sur des enfants, parce que comment on peut... Il y a une affaire, je suis attirée par ce genre de livres. Il faut dire aussi qu'à mon âge, mes modèles littéraires, ce n'était pas du feel-good, c'était Hervé Bazin, c'était même Sagan, ce n'est pas rigolo, c'est Flaubert, quand tu penses à Salambeau, Mopassan, Émile Zola, mais Émile Zola, il n'y a rien de gay là-dedans. Donc, si tu regardes sur La Gare des Bichards, il n'y avait pas de romance. C'était toujours plus ou moins tragique. Donc, je pense que c'est... D'accord, on tourne beaucoup autour du drame. Est-ce que tu as plus de passion que l'écriture ? Alors, j'aime bien le jardinage, pour la jardinière, la lecture, puisque je suis présidente d'une association littéraire. Donc, je préside deux prix par an. Là, on est sur le prix des prix. Donc, il n'y a pas... On lit les dix prix, un concours Renaudo, Renaudo des lycéens. Et donc, c'est moi qui m'occupe du blog de l'association en tant que présidente. Chaque article, il faut à peu près deux heures. Si tu veux bien écrire, là, je risque... Si moi, je fais des fautes d'orthographe, je vais me faire prendre tout de suite, quoi. Vraiment, il y a la syntaxe. Il faut quand même faire attention à ce qu'on écrit. Là, je voyais, pendant le premier confinement, j'ai quand même fait 66 articles. Donc, c'est prenant. Voilà. Donc, je ne sais pas. Je suis très curieuse. Donc, je lis beaucoup. J'ai fait beaucoup de recherches également. Et je fais beaucoup de formations. Ah oui. Donc, en fait, en écriture, tu es extrêmement prolifique. C'est incroyable. Mais pour toi, quels sont les bons ou les mauvais côtés, justement, de ça, de cette écriture ? Les bons côtés, c'est que je me fais plaisir. Les mauvais côtés, ce n'est pas l'écriture. C'est ce qui existe à côté. Et quand je vois, j'étais en formation avec un affaire vert qui nous explique que de 9h du matin jusqu'à 13h, il va dans un bar et il écrit. Tu peux faire ça, toi ? Moi, je ne peux pas. Je travaille. Il faut faire à manger. La maison, c'est tout ça qui m'ennuie. Moi, je me dis, mais je ne sais pas. J'aurais bien une toute petite maison. Et encore, j'ai un copain sympa parce que d'autres m'auraient déjà éjectée depuis longtemps. C'est vrai que ce n'est pas facile. Donc, j'essaye. Alors, je fais une opération par an. C'est une nano-Vrimo au mois de novembre où vraiment, là, je prépare tout. J'essaye d'être seule. Bon, cette année, c'était le confinement, donc j'avais mon petit-fils, donc ce n'est pas facile. Il faut lui faire à manger. Il y a des âges où même à 23h, il a encore faim. Donc, c'est quand même du boulot. C'est plus de lessive. C'est plus de ménage. C'est plus de tout. Mais j'essaye de m'y tenir quand même. Et là, je me suis tenue en, je ne sais plus, au lieu de 50 000 mots, je devais être à 36 000. Et puis, j'essaye, mon copain fait beaucoup de ski, mais là, cette année, ce n'est pas possible. Quand il va skier, le matin, j'écris. Je l'attends, il rentre vers 14h, j'écris sans arrêt. D'accord. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire. Sinon, ma discipline, j'essaye d'écrire au moins une heure, une heure par jour. Mais je trouve que c'est compliqué. À mon âge, j'ai toujours la caisse des pains. Là, il y a une partie qui s'arrête mercredi et une autre partie qui va s'arrêter en avril. Donc, tant que tu travailles et que tu fais beaucoup de choses, c'est prenant. Oui, voilà. Mais je travaille en tiroir quand même. Oui. Donc, je planifie, je planifie beaucoup, beaucoup de choses. Et tu organises énormément. Voilà, énormément. Ben oui, sinon, ce n'est pas possible. Oui, je me demande. Pas de procrastination, sinon tu n'avances pas. Je suis encore des cours de management. Et je vois, je suis souvent des formations globe. Où, ben, ils remuent les gens. Ben, parce qu'il faut, si tu ne fais rien, ben le matin, moi, je vois mon copain. Le matin, ben, tu vas déjeuner tranquillou. C'est vite passé une journée, ce n'est pas mon style, voilà. Oui, non, mais je comprends. Donc, alors, justement, pour venir à la question suivante, donc, c'était trois questions en une. Donc, c'était où tu écrivais, à quel moment de la journée, combien de temps tu consacrais à l'écriture. Donc, en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Voilà, c'est un petit peu plus compliqué parce que, alors, j'écris dans ma salle à manger, alors que j'ai deux bureaux, parce que c'est là que je suis le mieux assise. Et c'est pour ça que tu comprendras qu'il ne me faut personne à côté de moi. Oui, ben oui, parce que tu es dans la salle à manger. Je comprends. Voilà, et même si je suis dans mon bureau, je ne vais pas avoir la tête dans l'écriture. Je suis trop, trop dans ce que je fais. Oui. J'avais entendu, je ne sais plus quel écrivain, qui disait qu'elle connaissait mieux les professeurs de ses personnages que les professeurs de ses enfants. Ben, parfois, j'en suis là. Quand tu vis au XIIe siècle, comme je l'ai fait pour le dernier roman, j'ai quand même du mal à revenir sur certaines choses. Quand mon petit-fils arrive et puis qu'il me dit « on mange quoi ? » Ben écoute, attends, ne bouge pas, je vais aller faire du feu. Voilà, mais c'est comme ça, quoi. Non, mais c'est vrai que quand on est parti dans son univers, revenir à la réalité, c'est très difficile. C'est très difficile, voilà. C'est pour ça que je préfère mettre un bon coup. Je voyais la Danielle Allemand qui disait avoir écrit pendant six heures. C'est ça, mais bon, sa femme, elle ne fait pas manger. Moi, il n'y a personne qui ne fait pas manger. Donc, voilà, c'est différent, je trouve. Oui, je comprends parce que c'est vrai que je vis la même chose. C'est toujours aller sur ton emploi du temps, des heures d'écriture avec tout le reste. Voilà, ce n'est pas si facile. Donc, quand tu arrives à écrire, tu préfères travailler sur ordinateur ou sur papier ? Alors, sur ordinateur, mais j'ai déjà mis sur Facebook mes photos, j'ai des papiers partout. Parce qu'en fait, tu vis avec tes personnages. Surtout, j'ai eu un roman juste avant, Anna, qui me prenait beaucoup. J'en ai même rêvé la nuit. Alors, j'avais l'impression la nuit de vivre des scènes de la guerre à Valenciennes. Et je les voyais réellement. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut en penser. Est-ce que c'était bien dans ma tête ? J'en sais rien. Mais toujours est-il que quand tu te lèves, il faut vite, vite, vite écrire. Ou alors, parfois, je prends un petit, comment dire, dictaphone. Et puis, je m'enregistre pour aller plus vite. Pour aller plus vite. D'accord. Tout à l'heure, tu nous as parlé de ton premier livre. Donc, quel est son titre ? Le tout premier, c'est Pierre Oumadous Vézani. Pierre Oumadous Vézani, d'accord. Et donc, tu l'as pris en 1981. Voilà. Bon, lui, il n'y en a plus du tout. J'avais réussi à récupérer. C'est pour ça que je sais, puisque à l'époque, on tirait 3000 livres. Oui. Ça n'a rien à voir. J'en avais mis à Auchan, Petite Forêt. J'en avais mis un peu partout. Et tout le monde était content de prendre des livres. Aujourd'hui, essayer d'aller mettre un livre, ce n'est pas si évident. Bon, ça arrive, mais ce n'est pas si évident. Ils sont quand même beaucoup plus sollicités qu'à l'époque. D'accord. Est-ce que tu pourrais me parler de tes autres livres ? Oui. Alors, j'ai pris justement, j'ai tout retiré. Parce que comme j'en ai tellement. Alors, le visage lisse et l'année du crayon font partie d'une trilogie. Donc, celui-là, c'est le premier que j'ai commencé à écrire sur le thème de la pédophilie. Avec beaucoup de, comment dire, j'allais beaucoup en ex-Yougoslavie. Donc, il y a la Croatie, il y a la Bosnie dedans, il y a l'adoption. Il y a eu des... En fait, après, je mélange tout. Je commence par... J'avais... La Caisse des Pâtes avait une femme de ménage quand j'étais sur French Resco. Mais ça, j'avais peut-être entendu. Elle était sortie et sa maison a brûlé. Et ses enfants ont brûlé dedans. Oh. Pour moi, une horreur. Oui. Et une semaine après, elle revenait travailler. Et bon, elle avait certainement besoin de l'argent. Et moi, je ne savais pas comment l'aborder. Je ne sais pas quoi lui dire. Et elle, elle m'a parlé tout à fait normalement. Donc, tu vois, je travaille toujours sur mes émotions. C'est quelque chose qui était resté dedans. Qui était resté en moi. Ça faisait une pierre. J'avais besoin. Donc, dans le visage lisse, il y a ces... Alors, moi, j'en fais des jumeaux. À l'époque, j'avais un copain qui buvait. Je m'en étais rendue compte comme ça. Donc, c'est pareil. Je suis curieuse. J'ai essayé de comprendre. Donc, je mets un homme alcoolique. Je mets ces enfants qui brûlent dans une maison. Mais j'ai besoin de suspense. Donc, il y a plus que ça. Et puis, tombe cette amie pédophile. Donc, ben voilà. En fait, c'est un drame avec beaucoup de... Ça se passe en Sud-Ardèche. Donc, le sujet, bien sûr, est délicat. Il y a toujours de l'écologie dans mes livres. C'est un huis clos familial. Et on m'a demandé à la fin de ce livre qui a été vraiment très, très bien vu. Très plébiscité, je dirais. C'est bien accueilli. Voilà. Bien, bien accueilli. On m'a demandé, alors que je n'ai pas prévu, de faire une suite. Alors, ben, c'est vrai qu'il y a une petite miette. Ben, elle donne chair et souffle aux alternances des petits bonheurs. Et aussi de grandes déceptions. Donc, il y a deux frères qui sont séparés. L'un a été élevé au Maroc. Oui. Et puis, l'autre a été élevé en France. Donc, deux cultures différentes que je reprends dans l'année du Grillon. Et puis, ben, Miette qui va dépasser ses peurs, qui va prendre sa liberté, qui va reprendre des formations, qui va se reconstruire, reprendre des études. Et elle va monter sa propre boîte. Donc, ben, comme à l'époque, je vivais beaucoup avec la guerre en Serbo-Croissy, ben, Miette va adopter le fils d'une religieuse bosniaque qui a été violée. Moi, j'ai vu ces femmes violées à Zadar, qui me prenaient la main, qui me... Tout ça, je ne peux pas le laisser en moi. Pour moi, je suis obligée de l'écrire. C'est une... Même si j'en sortais rien du tout, je suis obligée. Alors, ben... Oui, il faut vraiment qu'il y ait une trace écrite de tes émotions. Voilà, voilà, voilà. Parce que je pense que sinon... Ça doit être un peu marbre, en fait. Voilà, voilà. Parce que je trouve aussi... On me dit toujours que je suis... Bon, donc, je fais écrire les enfants dans les écoles. Mais je veux que les enfants apprennent aussi. Bon, là, c'est de l'adulte. Mais apprennent certaines choses. Et je trouve qu'à mon âge, c'est bien aussi de pouvoir partager, laisser une trace. Et puis que les enfants ne sont pas obligés de refaire tout ce passage que j'ai dû faire, quoi. Et donc, dans le suivant, c'est Olivier Lado, ben, c'est un roman jeunesse et puis adulte qui porte un regard à travers Olivier sur le monde, le regard des autres, les injustices, l'identité adolescente, la solitude. Alors, c'est lui qui habite Maubeuge au départ. D'accord. Et il a des écailles de serpent. C'est ce qu'on dit. C'est une liberté à s'assumer lorsqu'on est recouvert d'écailles. Alors, moi, j'ai eu de l'eczéma en étant jeune. Oui. C'est pour ça que je préfère sortir toutes mes émotions. Et j'avais une amie qui avait du psoriasis et qui me disait à quel point c'était compliqué, même pour un adulte aujourd'hui, de s'allonger. Donc, j'ai voulu en faire. Alors, mes romans se terminent toujours très, très bien. C'est bien, très bien. Le pédophile, moi, il ne va pas en prison. Je l'ai tué. C'est ça qui est bien. Alors, dans la femme qui voulait crever les nuages, c'est une intrigue. C'est une aventure, un suspens. J'avais commencé à écrire sur, comment dire, sur un voyou dont le frère est extraordinaire. Ça part toujours de l'événement pas vécu. Moi, je ne connais pas ces personnes-là. J'ai juste lu un article dans la presse où le frère disait, puisque l'un des deux a tué plusieurs fois, c'est un voyou. Le frère disait, mais mon père a été très dur avec lui. Alors, dans ma petite tête, qu'est-ce qui fait que deux frères soient totalement différents ? Différents à soi-là. Voilà. Élevés ensemble, on doit avoir un an ou deux d'intervalle. Donc, je fais mon petit monde. J'explique pourquoi ils sont différents. À ma mode à moi, puisque je ne connais pas les deux individus. Et cette année, en novembre, il pleuvait sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Donc, eh bien, j'ai bifurqué. Je ne connais jamais mes fins, moi. Et je suis partie sur des expériences scientifiques, sur de la manipulation. Alors, j'ai repris mon enquêteur fétiche, Torgal, qui est un gars, je ne sais pas comment il s'appelait, mais c'est un lieutenant colonel de gendarmerie. C'est un homme qui m'avait marquée. Il était beau, avec des yeux bleus. Là, je le mute. Je le mute à Anodé. Et je ne sais pas son nom. Donc, moi, je l'appelle toujours Torgal. Et puis, voilà. Et donc, on va se retrouver sur le Moscou-Paris, dont on nous rabat les oreilles sans arrêt. Et puis, donc, cette chercheuse du CNRS va essayer de concevoir, de changer le climat. Alors, tantôt elle est en Chine, tantôt elle est en Russie, parce qu'on voit ce qui se passe. En fait, des fois, je me dis, je n'invente pas tant que ça. On dirait que les choses arrivent après. Elle a une entreprise et elle sait qu'en Russie, si jamais il tombe sur ses brevets, ils vont lui piquer, il va se retrouver enfermé dans une prison. On ne la retrouvera plus jamais. Et on voit que ça continue. Donc, voilà, entièrement relu par un météorologue. J'ai un ami qui travaille avec moi, la caisse d'épargne, qui est météorologue. Il a tout relu pour que je ne dise pas de bêtises. Voilà. J'aime bien quand même. J'ai les pieds sur terre. Donc, je fais aussi beaucoup de recherches. Moi, un livre, il n'est pas écrit en un an, en deux ans. La trame, elle peut être écrite rapidement sur un an. Mais après, je ne suis jamais satisfaite de moi. Je vais reprendre Anna, dont je vais te parler maintenant, que je vais t'envoyer. Anna, j'ai d'abord commencé par faire mon arbre généalogique. J'ai plus de 10 000 noms. Au fur et à mesure que je comprenais certaines choses et que mon père n'avait même pas compris, il m'avait même dit des bêtises, je recherche, je retrouve les carnets militaires, je retrouve plein d'éléments. Eh bien, je suis obligée de noter tout ça et pas uniquement sur Généanette. Ah oui. Et puis, c'est hyper important. Je vois que j'ai un arrière-arrière-grand-père qui a eu la variole. Ça ne l'a pas empêché, il a eu 10 enfants. Alors, c'est la petite vérole au départ. Tu apprends énormément. Moi, j'ai besoin d'apprendre. Et tout ce que j'apprends, j'ai besoin de le rendre aux autres. J'en ai fait, d'ailleurs, à la médiathèque de mon village pour les gamins, un gros truc sur 14-18. Quand je suis invitée dans le nord de la France, c'est toujours à propos. Alors, je parle beaucoup de la région de Cambrai, aussi solème. Et puis, bien sûr, Rem. Voilà. Donc, je ne savais pas, moi, qu'il y avait des camps de concentration en 14-18. On ne nous en a jamais parlé. Que tu pouvais te faire tuer. Moi, j'avais un grand-père qui était colombophile. Tu pouvais te faire tuer si tu avais conservé un pigeon. Un pigeon. Donc, tu retrouves tout ça dans mon livre. Mais tu ne peux pas dire n'importe quoi. En fait, je suis loin des tranchées, mais je suis en zone occupée. On retrouve le portrait de femmes fortes, courageuses, parce que de toute façon, on vient de ces femmes. Et elles n'ont pas le choix. Elles traversent vaillamment toutes ces années bouleversées la première moitié du XXe siècle. Moi, j'ai connu des grands-mères, des grands-tans, toujours en noir. Mais en faisant mon livre généalogique, j'ai compris. Et puis, tu tombes sur des choses extraordinaires. Une grand-tante bien sous tout rapport, qui avait quand même eu un enfant à 17 ans. Alors, tu cherches. Il était bien confiante. J'ai appris plein de trucs, quoi. C'est extraordinaire. Et bon, j'ai besoin. Voilà. Alors, après, dans mes livres d'adultes, il y avait une période, alors ça, c'est toujours avec ma généal aussi, mais je vais essayer d'aller plus loin. Parce que derrière la maison de mon frère, en Orwerg, c'est-à-dire en Aveyron, il y a Benavelle, c'est un village fortifié avec un château. Les pierres du château ont servi à la construction d'un village assez étrange. À l'horizon, tu as quelque chose qui s'appelle la Roche des Fées. On dit que le diable et sa cour y tenaient de fréquentes assises. « T'as de quoi remuer un esprit comme le mien, franchement. » Mon frère passait par le souterrain qui montait au château. Moi, je n'ai jamais osé parce que j'ai quand même les pieds sur terre. Moi, j'ai trop peur des boulements. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je ne l'aurais pas fait non plus. Voilà. Moi, je suis Lyonne, donc j'ai les pieds sur terre. Et je suis allée voir le XIIe siècle. Et à l'époque, j'ai terminé Anna lors de ma formation avec Eric Emmanuel Schwitt parce que je suis toujours en formation artiste académique. J'ai toujours, toujours pris des formations parce que je trouve que vouloir écrire une histoire, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. C'est quand même un art qui doit s'adapter à notre époque. Moi, je faisais des phrases certainement scolaires. J'ai travaillé avec Jean-Paul Jody. J'avais pris une formation où il me disait « mais tu es trop littéraire. » Et donc, il m'a pris à couper mes phrases, à faire beaucoup plus de... Oui, des phrases beaucoup plus courtes, de discourir, de mettre plus de dialogue. Enfin, bon, j'apprends avec différents écrivains à travailler autrement. Lorsque je travaillais Godeline de Borde, j'étais bien dans mon historique et je n'avançais pas. C'était Bernard Werber qui nous a fait travailler les vies antérieures. Donc, moi, je me laisse. Je suis curieuse, je me suis laissée aller. Il y avait de la musique, tout. Je me suis laissée aller. Et je me suis retrouvée dans un château, dans une tour. C'est marrant. Je ne crois pas trop aux vies antérieures. Mais est-ce que c'est... Je ne sais pas. Est-ce que nos cellules peuvent parler ? Parce que, en remontant à mon arbre généalogique, je ne suis pas loin des Vikings, de Guillaume le Conquérant. Là, je suis en train de lire la bataille d'Azincourt. Quand je vais chez la kiné, je ne suis pas en fait de ma liseuse et je lis la bataille d'Azincourt pour savoir tout ce qui s'est passé à l'époque. parce que plus je remonte, je viens de ces gens-là. Alors, moi, je préfère les femmes. Les hommes sont là. Mais je veux voir ce que les femmes ont vécu. Alors, je ne le saurais jamais, mais je vais l'inventer. Et là, je me retrouvais dans une tour avec un homme sombre rosté très petit. Et moi, je suis avec une coiffe pointue. Il faut que je me trouve quelque chose, une robe longue. Et un bébé dans un genre de pouffin, pas pouffin, il est plutôt surélevé, en osier. Donc, eh bien, j'ai sorti, j'ai sorti un dragon. Bernard Ferber nous fait travailler autrement. D'ailleurs, pour ça que j'avais été interviewée. Je ne sais pas, c'est autre chose. Donc, j'ai écouté tout ce que j'avais en moi. J'essaye de travailler autrement. J'ai fait une formation avec Diane Pelin l'été précédent. Et elle, c'était sur toutes nos sensations. J'avais vu Carole Martinez qui, pour écrire un de ses livres, était enfermée elle-même. C'est vrai, moi, là, je suis en train de faire un thriller psychique. Oui, enfermée dans une pièce, sans lumière, sans rien du tout. Ah non, je n'en ai pas. Non. Moi, j'ai besoin, tu vois, là, je vais, je suis en train d'écrire un thriller psychologique. Oui. Avec Eric, pas avec Eric, avec Douglas Kennedy. Il faut que je participe au concours, d'ailleurs. Mais une nouvelle, moi, c'est un peu compliqué. 6 000 mots, c'est un peu court pour moi. Donc, je vais le faire quand même. Mais là, sur mon bouquin, c'est une agricultrice. Eh bien, je vais aller travailler chez un ami, même si je n'y passe que deux heures. Je vais lui demander de faire des vaches, d'essayer. J'ai besoin de sentir. J'ai besoin de savoir exactement. En fait, oui, là, je comprends et je te rejoins. En fait, là, tu as vraiment besoin à tous les niveaux, que ce soit quand tu fais des romans historiques ou là, quand tu vas travailler sur quelque chose d'un peu plus, sur un thriller plus récent, en fait. Tu as besoin réellement de t'imprégner complètement de ce que tes personnages vont faire. Voilà, voilà, voilà. D'accord. Et c'est vrai. Voilà. Alors, dès le départ, pour te dire, j'en ai tué quatre. D'accord. Pour te dire quand même, tu vois, je ne suis pas une gentille. Mais comme moi, tu te lèves le matin, tu n'es pas de bonne humeur, le soir, on a tué un. Ça peut penser. Oui, oui, c'est ça. Voilà. Je tue et puis... Oui, voilà. Mais bon, ils l'ont bien mérité. Oui, oui. Il y en a certains, ils le méritent bien. Voilà, ils le méritent bien. Alors, je vais te parler un petit peu de mes albums jeunesse. Alors, j'ai écrit Le Chat de Timéo, donc qui est un album enfant avec une lecture à deux vitesses. Tu vois, c'est toujours mon côté pédagogue. C'est l'apprentissage du son « che ». Il paraît que c'est un des plus compliqués au CP. Les enfants mélangent le son. Donc, c'est un chat très libre qui est recherché par toute la famille. Ensuite, j'ai écrit La Révolte des chaussettes de Timéo. Oui. C'est une chaussette trop belle. Pour une fois, ce n'est pas une femme. C'est une chaussette. Elle se fait la malle parce qu'elle a peur d'être enfermée dans la machine à laver. D'accord. Ensuite, j'ai écrit Black Spider. C'est l'araignée qui a peur de tout. Et Timéo qui n'a peur de rien. C'est quelques vérités sur les araignées, les phobies et les mythes. Oui. Ensuite, j'ai écrit Le cheval de Louise et d'Amlicorne, dont je parlais tout à l'heure. Donc, là, j'ai bien repris Rem avec ce qu'il y avait dans ma tête, des choses qui... Je ne sais pas. Quand j'avais la franco-belge, le Ploui, ça s'appelait autrefois, qui est devenu Alstom, juste derrière chez moi. Oui. Donc, il y avait la sirène le midi, tous ces hommes qui passaient. Il y avait un café en face de chez moi. Tout ça, il y avait une passerelle. Donc, ben voilà, j'ai eu besoin de me servir de ça, de mes peurs d'enfants. Du noir, de bruit qu'on peut entendre. Voilà. Donc, bien, c'est un album, tu parles avec l'éditeur, qui est vraiment bien, bien, qui passe bien. Bon, là, je suis passée par la maison d'édition de mon illustrateur qui est obligée de passer par cette... Voilà. Donc, j'ai plusieurs illustrateurs. Maintenant, j'ai mon petit-fils. Et puis, donc, j'ai plusieurs illustrateurs. Là, le Noël de Luna, en fait, c'est le père Noël qui ne répond pas à l'appel. J'ai quand même toujours besoin d'avoir des femmes fortes. Donc, ben, c'est une aventure en pays lapin. Donc, ben, pareil, très pédagogue avec les rênes, avec ce qu'ils mangent, tous les animaux qu'on peut trouver là-bas. Ça, ça suivait. J'étais allée en Suède. Donc, il y a du folklore scandinave et une mère Noël très courageuse. J'ai fait deux albums bestiaires animaliers pour aider les jeunes à comprendre leur environnement. Donc, il y a la vérité sur l'affaire Kruger. Tu vois, ce n'est pas l'affaire avec Hébert. C'est l'affaire Kruger. Donc, c'est un livre d'enfants, CM1, CM2. Une histoire d'amitié et d'environnement où le lion quitte sa famille et le parc Kruger pour devenir végane. En fait, avec les enfants de l'école, j'avais fait, on a fait un livre où c'était extraordinaire, mais je leur ai dit, moi, je suis OK, je leur ai fait éditer leur bouquin, mais je leur ai dit, moi, je vais vous faire une réponse. Est-ce qu'un lion peut être végane? Je ne le crois pas. Je voulais une réelle écologie. On parle de soja, on parle de plein de choses. Ça vient quand même par avion. Donc, dans l'écologie d'aujourd'hui, il y a des choses un peu bizarres. Moi, je suis une ancienne écolo 68 arbre. Il y a des fois, c'est paradoxal. On est tout à fait d'accord. Tout à fait. Alors, les paléozoïques virtuels, c'est parce que je ne voulais pas parler de Pokémon. Ma curiosité m'a appelée à connaître les Pokémon puisque mon petit-fils les traquait. J'ai vu des adultes traquer les Pokémon et je ne voulais pas qu'ils fassent n'importe quoi. Donc, pour ne pas critiquer, j'ai essayé de comprendre. Et c'est vachement intéressant, les Pokémon. Moi, j'ai été stupéfaite. Donc, on retrouve des choses des météorites, des lapins anciens. On trouve vraiment des choses que je ne pouvais pas reprendre. le Pika, Pikachu, voilà. Donc, c'est une... Alors, je reprends pour les bestiaires les mêmes personnages. C'est une guêpe asiatique qui est prise de liberté, qui veut suivre son amoureux. Donc, elle quitte ses parents et elle prend l'avion avec son amoureux. Voilà. Donc, bon, elle va arriver en Arthèche. Voilà. Après, il y a Coco Payas. Alors, Coco Payas, c'est une légende inventée sur les Hauts-de-France avec au départ REM à partir de souvenirs de notre premier migrant algérien. Quand on était jeunes, il y en avait très peu. Il y en avait un au cinéma de REM qui vendait des cacahuètes. Et les garçons se moquaient de lui. Il était toujours bourré. Je crois que c'était plus pour ça. Les garçons lui courent après essayer d'éventer son sac. Donc, moi, j'en ai fait au contraire ce monsieur dont les jeunes garçons se moquaient. C'est en effet quelqu'un d'extraordinaire. D'accord. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est que par rapport à ce que tu m'as présenté, quel est ton livre préféré de ce que tu as écrit ? Alors, je crois que je les aime tous, sauf le tout premier, quelque part. Bon, je ne sais pas. C'était bien, mais bon, je n'étais pas encore très bonne en écriture, même si on ne peut pas dire qu'on soit très, très bon. En même temps, je suis en train de penser à Marie-Hélène Laffont que j'avais reçue et dont j'aimais beaucoup les romans. Eh bien là, elle a voulu faire quelque chose. Elle est prof de littérature. Elle a voulu faire quelque chose. Vraiment, tu sais, merveilleux. D'ailleurs, elle l'a appris. Je ne sais plus si c'est Renaudot des lycéens ou beaucoup des lycéens qui l'a eu. Et il n'y a pas d'émotion. Autant, j'ai adoré ses autres livres et je n'ai pas la seule. Nous sommes plusieurs dans l'association à se dire ça. Alors, je trouve qu'Anna est pas mal réussie. Je ne suis pas sûr de dire ça. Mais c'est celui que je vends le plus. Alors aussi parce qu'il me touche plus au cœur. Oui. Et bon, c'est vrai que pour moi, c'est le Nord. Alors, bien sûr, il y a des choses qui sont inventées ou qui n'ont rien à faire là. Je ne sais pas. Les siècles. Et au XIIe siècle, c'est autre chose. Ce n'est pas les courtisans, les troubadours, tu sais, dont on parle. Il y en a une qui fait des pâtés, mais elle fait des pâtés avec des personnes. Tu vois, il faut vraiment coller à son siècle. D'accord. C'est ce que j'essaie de faire. Et c'est pour ça que je me laisse du temps au temps. Là, dans le thriller que je suis en train de faire, même si je ne connais pas tout l'environnement, c'est actuel. Donc, c'est différent. D'accord. OK. Justement, dans ce que tu es en train d'écrire, tu improvises au fil de l'histoire ou tu connais déjà à l'avance la ligne directrice que tu vas suivre ? Alors, je connais puisque je termine par la fin. C'est une femme qui est une directrice et qui vient de tuer. Elle se fait arrêter juste au moment. Donc, au fur et à mesure, on comprend pourquoi cette fille en est arrivée là. Et en fait, le thème avec Douglas Kennedy, dit, c'est un amour contrarié. Donc, pour avoir un amour contrarié, il faut avoir vécu d'autres choses avant. Oui. Donc, j'essaye de... Mais il me faudra encore... Alors, il y a les gilets jaunes. Mais tu vois, ça, c'est quelque chose... J'avais travaillé... Oula, j'ai des idées dans ce bouquin qui remonte au gaz de schiste qui est d'au moins 15 ans. Tu vois, des personnes qui me sortaient des idioties. J'ai besoin de ces idioties à remettre dans quelqu'un qui croit tout, dans quelqu'un... Voilà, c'est ça. Et déjà, puisque le visage lisse et l'année de Grillon, c'est un... Je dis très logique. J'ai commencé avec la pandémie parce que ça tombe bien par rapport à ce que j'ai écrit dans le premier bouquin. Ça va vraiment très bien puisque... Oh, c'est marrant. Il avait été beaucoup ouvert. Voilà, ça se rejoint parce que moi, je voyais un roi revenir. On parlait d'Israël. Enfin, il y a tout un thème que je reprends parce que j'avais aussi entendu parler avant l'an 2000, les gens parlaient du retour du Christ, d'apocalypse, de l'euro qui allait être horrible, de plein de choses. Donc, tout ça, tu vois, ça fait 20 ans que je les ai notés. C'est pour ça que j'ai toujours des petits bouts de papier que je retrouve et puis que je vais mettre dans une histoire. D'accord. Il y a peut-être des choses que je retiens aujourd'hui. Alors, Bernard Ferber, ça peut servir parce que tu es écrivain, nous a appris à faire un chutier. C'est-à-dire, par exemple, tu ne vas pas te servir de telle et telle chose. J'ai un dossier appelé chutier et toutes les phrases qui sont belles, qui me plaisent bien, mais qui n'ont rien à voir, que j'ai écrites, mais que j'enlève, je les mets dans mon chutier et de temps en temps, je les retrouve. D'accord. J'ai mon esprit qui est toujours en fait drouillé tout le temps, tout le temps pour ce qu'il va écrire. Je vais voir un nom de drue, je ne sais pas, la roche noire, la fée, ça me peint, donc j'ai besoin de le noter. Oui, non, non, non. C'est bien, c'est bien, au contraire, je trouve ça très intéressant, mais je ne savais pas que ça existait, un chutier. Un chutier, voilà. Moi non plus, je ne l'ai fait que depuis ma dernière formation avec Bernard Ferber. Tu vois, moi je vais, je pense que je vais m'y mettre aussi, ça pourrait être très intéressant. Comment tu es venu de faire publier ? Alors, me faire publier, justement, c'est mon directeur, si je te disais, celui qui est devenu mon directeur, qui était maître de stage à l'époque, qui était formateur, est assez extraordinaire. ce gars, c'est artiste, qui m'a dit, mais il ne faut pas, il ne faut pas, il m'a lu sur une nuit, et il m'a dit, il faut le faire publier, donc j'ai été publié à Paris, je te dis, voilà. bon, bon, après, j'ai trouvé, en plus, j'ai une amie qui a une maison d'édition sur Paris, avec qui je travaille beaucoup, sur Gédan, que, bon, on se voit, puis maintenant, bon, avec YIL, qui est breton, pour les illustrer par Lolo, par Laurent Bray, par mon illustrateur, et puis Christophe, Christophe, j'en suis, quoi, à quatre, avec lui. pour nombre 7. Voilà, oui, pardon. Est-ce que tu as trouvé ça facile, bon, le premier, je pense que ça a été relativement facile, parce que d'après ce que tu m'as dit, il y a eu un engouement derrière, mais sinon, dans l'ensemble, tu as trouvé ça facile d'être publié ? C'est plus facile aujourd'hui qu'autrefois. D'accord, ok. Moi, j'ai tout, tu peux, l'Afrique fou, sur Lulu, chez des imprimeurs, bah, qui, le boulot n'était pas, n'était pas très beau, mais pour la jeunesse, c'est compliqué. Alors que, bah, tu vois, Christophe fait très belle chose pour la, pour la jeunesse, je ne sais pas si il fait, tu vois, moi, il me fait des couvertures cartonnées, franchement, le travail, puis, on se connaît bien maintenant depuis longtemps, puisque je l'ai intronisé, dans notre cercle des écrivains, donc on se connaît, puis on s'apprécie bien, tu vois, moi, je n'ai pas, je n'ai pas de l'art de bois avec lui, vraiment, c'est super. super. Non, ça, c'est génial. Qu'est-ce que tu as ressenti quand ton premier livre a été publié ? Rien du tout. 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 Non. Rien du tout. Si, c'est vrai, j'ai plus ressenti après, par exemple, pour Anna, ben, le, non, rien, parce que, en fait, moi, j'écris, 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 j'écris toujours, et puis, ben, en fait, je l'abandonne, quand il, et je ne vis plus avec mes personnages, donc, je passe, je passe à un autre, et puis c'est tout. Alors, c'est vrai que ce qui me fait plaisir, c'est quand ils sont tous sur ma table, enfin, j'en ai que 16, puisque le, puisque le 17ème, ben, voilà, je le, je le laisse, et, de temps en temps, celui que j'ai fait avec les, avec les enfants, des fois, je le mets pour faire voir, ils avaient du spray eux-mêmes, tout ça, et donc, ça me fait des grandes tables, maintenant, et, non, je n'ai pas, non, je fais ce que j'avais à faire, je n'ai pas une, non, je suis contente de les trouver dans la boîte, oui, qu'ils arrivent, regardez s'ils sont beaux, mais comme Anna, à part la couverture, quand tu fais des livres adultes, tu as la couverture, la couverture, c'est une image de ma propre famille, je la connais, donc, du moment qu'il n'y a pas de faute, et qu'il n'y a pas, non, pour moi, c'est un travail fait, c'est tout, d'accord, mais je travaille en tiroir, moi, je te l'ai dit tout à l'heure, je passe à autre chose, une fois que le tiroir est fermé, voilà, ça y est, il est fermé, il est fermé, il est fermé, tu ouvres un autre tiroir, et tu démarres autre chose, tu ne regardes jamais dans le métroviseur, en fait, non, non, jamais, même pour ma vie, pour tout, non, je regarde, voilà, toujours devant, impressionnant, oui, si je regarde, pour savoir, si il y a des choses, mais non, même pas, même pas, non, de toute façon, la vie, elle est comme elle est, il y a ce qui arrive, et puis, basta, on fait avec, et puis voilà, oui, je ne vais pas trop me plaindre, et comme tu es en vie, non, c'est impressionnant, j'aimerais avoir cette, cette force, de, tu sais, de me dire, allez, hop, c'est derrière moi, tu ne regardes pas, tu fonces devant, et puis, j'aimerais, mais c'est peut-être parce que je l'écris aussi, qu'il ne va pas, dans la mesure où c'est sorti, c'est sorti, c'est tout, c'est pas, une fois ce que tu avais là, tu l'as mis sur papier, allez hop, allez, tu es tranquille, autre chose, voilà, voilà, j'ai essayé de comprendre, autre chose, que pense ton entourage, de tes livres, est-ce qu'ils te soutiennent, dans ta passion, ah oui, 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 pour ça, oui, alors, sauf, vos premiers maris, je peux dire, que ma première, dispute, a été, à propos de livres, parce que, j'ai, j'achète énormément de livres, j'ai besoin, j'en achète beaucoup, et je me souviens, que ça a été, mais, moi, je ne savais pas, qu'il y en avait d'autres, qui ne faisaient pas pareil, moi, mon père a toujours acheté, beaucoup de livres, moi, c'était bien de lire, ma grand-tante, Anna, sur laquelle, sur laquelle j'écris, elle m'achetait des livres, tous les mois, parce que, je vous dis, j'ai eu une chance inouïe, inouïe, elle était, voilà. Je voulais savoir, tout à l'heure, tu nous as dit que tu continues à écrire, encore et toujours, ton sourire va devenir la prolifique, je voudrais savoir, si tu, donc, là, le livre que tu es en train d'écrire, est-ce que tu as l'intention de le publier par la suite ? Ah ben, bien sûr. Tu vois, je ne vois pas, alors, autant, je ne saupe pas de joie quand je reçois mon lit, autant, j'aurais vraiment l'impression d'avoir perdu mon temps, d'ailleurs, c'est le petit truc qui n'allait pas trop avec les différents confinements, encore que par rapport à certains, moi, j'ai continué à faire des salons. Bon, ça s'est complètement arrêté en octobre, mais je n'ai pas eu peur avec le masque, tout, j'ai continué à faire des salons, et je ne me vois pas perdre mon temps à écrire si personne ne le lit. D'accord, oui, c'est une passion que tu as envie de partager, quoi, c'est... Voilà, voilà. Et tu es pleine d'émotions, tu es une boule d'émotions, en fait. Oui, et une boule de nerf. Mais non, mais tu sais, en fait, je pense qu'à travers tes livres, on te voit. Je suis persuadée. Oui, et c'est marrant, parce que j'ai vraiment, il y a une dame là qui m'a bien, il faudrait que je te l'envoie à l'interview, qui m'a interviewée, et qui me disait, mais Anna, donc, c'est moi qui écris, est pleine d'humour. et puis après, ben je me dis, mais non, mais c'est moi qui suis pleine d'humour, alors que je suis incapable d'écrire avec humour, mais s'il y a des situations, tu vois, ben qui sont rigolotes, et c'est moi qui les invente quand même, ou qui ai retenu que celle-là qui était rigolote. D'accord, ok. Bon, Anne-Marie, on va arriver à la fin de cette interview, je voulais savoir si tu avais un dernier mot à dire à nos lecteurs. Ben écoute, j'ai, j'ai hâte, alors les, les personnes qui vont écouter, ben qui lisent, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter juste à l'écriture, il faut apprendre et apprendre et apprendre toujours. Moi, je ne conçois pas d'écrire comme ça sans apprendre, et ce n'est pas pour l'orthographe, c'est pour la façon d'écrire, comment on écrit aujourd'hui, tout ça, et puis comment on s'arrange, comment on propose son roman à un éditeur, pour les insipides. J'ai eu, pour le visage lisse, j'ai eu Kana Plus qui m'a appelée, qui voulait en faire un film. Alors, je me suis amusée, j'ai fait tout le scénario, et puis est arrivé quelqu'un qui voulait le prendre, et puis, ben je ne sais pas, le gars est parti en Belgique, alors j'avais les adresses pour écrire, et je me suis rendue compte qu'en fait, chaque personne qui fait un film, fait un film, tu as une adresse, tu as une adresse mail, tout, et puis une fois que le film est fait, allez hop, on ferme tout, on ferme la boîte, si bien que j'ai toujours mon scénario, donc j'ai pris des cours pour faire des scénarios, avec Yves Lavandier, tu vois, j'ai travaillé, tout est là, et puis, ben, ça restera peut-être, mais je rentre après, il y a des pas, mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est compliqué, mais c'est pour ça, je pense qu'il faut quand même apprendre, et essayer d'évoluer, écrire pour écrire, sans évoluer dans l'écriture, moi personnellement, ça ne m'intéresse pas. Sincèrement, donc merci infiniment, Anne-Marie, de m'avoir donné un petit peu de ton temps, pour qu'on puisse, ce que je sais qu'il t'est précieux, donc pour qu'on puisse en fait se rencontrer, ça a été un véritable plaisir, de t'avoir en interview, j'ai passé un très très bon moment, je te remercie très 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 sincèrement, j'espère que vous aussi, cher lecteur, vous aurez passé un excellent moment avec moi, et avec Anne-Marie Quintard, que vous n'aurez aucun souci à cliquer sur les liens qu'il y a sur la vidéo YouTube, pour pouvoir aller acheter ces livres, et nous espérons très sincèrement retrouver Anne-Marie et tous les autres auteurs que j'ai déjà rencontrés, très très prochainement, sur les salons du livre. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, ou une très bonne soirée, selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. A très bientôt, au revoir Anne-Marie. Merci à toi. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501